Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Vampire 2 HD Et après avoir terminé la campagne des rois, The Age of Kings, après avoir terminé The Conqueror Nous allons maintenant nous attaquer aux deux DLC qui sont arrivés avec l'édition HD Qui sont achetables en plus En commençant par la campagne de The Forgotten Empire Donc la campagne des oubliés, des empires oubliés en français Alors vous voyez cette campagne, mais je vous présentez vite fait, vous voyez ils ne sont pas forcément 6 missions par campagne Ce qu'ils font c'est un peu plus court Et pour les batailles des oubliés, ça va être comme avant, cependant, enfin ça va être comme les batailles des conquérants A une chose près, certaines missions sont ultra mal optimisées Je m'explique, il y a tellement de ressources, tellement de unités de fabrication, etc. Que les ordis, on va forcément avoir des rentissements Je pense à York, je pense à Young Fogalassa Je pense à quelles autres missions Je crois que c'est les deux seuls qui posent vraiment des problèmes C'est que si non, c'est que si non Les autres je ne crois pas que c'est que si non Ces deux missions, on risque d'avoir la première optimisation Mais ça sera dans assez longtemps Et nous, on fait ça que la première mission, il s'intitule Alaric A savoir que les italiennes sont dans cette dimension Qui est un DLC assez intéressant Où on a les unités romaines A possibilité à fabriquer Donc au lieu d'avoir des unités Un style romain renaissance Un style romain antique Donc avec les légionnaires, avec les centurions et autres Il y a un arbre de technologie unique Je ne vais pas vous présenter étonné que ça dénaturerait le jeu Parce qu'à la base du jeu, c'est de garder ce qui est comme il est Mais c'est l'une des idées de la communauté que je trouve le plus agréable Enfin bon, chacun son goût Quoi qu'il en soit, on ne jouera pas l'Italie avant la campagne Mais nous, on va commencer par la première, que c'est Alaric L'invasion des 1 au 4ème siècle marquait jamais le destin d'Alaric Le roue de table, roi guerrier des Goths Alaric dû fuir sa terre à terre J'ai pas envie de sœur, alors qu'il n'était qu'un enfant Il passait à la restante séjour à chercher une nouvelle terre d'accueil Pour son peuple, roi bénémer évoitier à le trouver dans un empire romain vacillant Tous les chemins mènent à une cité assiégée Alors pas de loi par contre sur cette campagne Donc je préfère vous dire, je dois tout lire Les cauchemars est toujours la même Je me réveille en tremblant, je regarde les flèches pleuvoir Je sens la chaleur détente en feu, le tumulte des sabots, le fracas des épées, les corps qui tombent dans la poussière Je peux sentir l'odeur de la mort Mes trois frères ont perdu la vie en défendant notre tribu contre les radins Durant ces nuits-là, il me serrait tout contre Alaric Je touchais chacun de ses catrices, me rappelais de tous les sacrifices qu'il avait accomplis pour son peuple Je l'aimais profondément, mon mari et mon roi Il goutte n'avait encore jamais eu un tel homme à leur tête Après l'invasion des hens, Alaric quittait notre tribu pour rejoindre l'armée romaine Comme tant d'autres jeunes hommes, il ne souhaitait qu'une chose, se venger Grâce à force exceptionnelle de son agénéité, sa répétition grandit et il fut bientôt la tête de plusieurs centuriers de soldats Mais les romains sont des traîtres maîtres Et Alaric ont eu assez de fausses promesses dehors et de terre Alors qu'il menait les guerres d'autres hommes à des lieux de là, nous errions sans nous de parois glés Je me souviens encore des milliers de feux de camp qui menaient ces nuits noires Puis il revint enfin, il parla peu Et se compta de fixer les camps amers, comme si Dieu lui envoyait son regard aussi silencieux que lui Puis un jour tout changea Il arrive au campement en courant, me prit dans les bras et m'embrassa comme jamais puis il rit Nous avons conclu un accord avec Stilcon Le général romain, il répondit, ce qu'il a affronté durant toutes les années Pourquoi serait-il prêt à conclure un accord maintenant ? Il me fit un sourire énigmatique Les conspiration se menaient courantes à Rome Chacun cherche à s'approprier le pouvoir, dit-il Mais notre terre a besoin de terre et maintenant en trace Et pour ça, je serai prêt à passer un marché avec Stilcon Il a consacré à nous le céder Cette nuit, je suis en plein de musique et de rire, la joie d'un millier de campements Le campement Gothl Le roi leur avait trouvé la nouvelle terre d'accueil Mais même la médaille de conspiration en remène à son revers Les feux de camp cette nuit Dès sur le bateau réduit à l'état de sang Nos espoirs souviensent le même chemin Lorsque les réfugiés cancères a déferlé Des enfants, des veuves et des foules démunis de pauvres blessés Tous craignant pour leur vie et épuisés par leur fuite C'est à ce moment-là que nous apprions la nouvelle Le ciné avait découvert marché de ce qu'on avait conclu Ils écoutèrent pour redonner le massacre de tous les barbares qu'ils purent trouver dans Rome Au matin, des légions Gothl quittaient le campement en marche pour se battre à nouveau pour Rome Mais cette fois-ci, ils comptaient s'en emparer Et hop ! Eclair, pour quelle raison te précipites-tu ainsi devant notre seigneur ? Parle avant que je ne te scisse sur place ! Pardonnez-moi, grand airing, mais j'apporte de graves nouvelles Navier transformé à port de grandes continuitaires en ville, on passe par rivière Donc pouvoir faire face aux moindres, nous devons les arrêter Tu as raison, devant sécuriser votre approvisionnement et mur de Rome, on peut être solide Ils ne les aideront pas en cas de famine, emparons-nous de cette rivière Et bon temps Alors ! Détudier à trois tours de guerre pour contre la rivière N'hésitez pas à rentrer dans Rome, vous vous trouverez à mort, je confirme Alors, de nombreux réfugiés barbares se trouvent vous alentour Vous pouvez les récupérer pour renforcer notre armée Les légionnaires sont en droit de combattants Occupez-vous les angles premiers Ne laissez pas approcher de vos troupes J'admets, la puissance des légions romaines repose sur l'organisation de leurs espines Ils s'opposent beaucoup moins de résistance Et vous vous débarrassez de leur centurion Scénario est à temps fixe, on peut pas changer d'époque Normal Alors, on essaie d'aller sur Rome et de couper les îles d'un représentement de la ville Les réfugiés barbares se sont agris, ils sont des alliés n'y sont pas à vous rejoindre Votre ennemi est Rome, situé à l'ouest, ces murs sont trop épais pour espérer les franchir Pour les gardes Alors Voilà Alors lui, normalement, c'est une unité héroïque Et agarique Et aussi une unité héroïque Voilà Alors, tout de suite Vous voyez, bon, c'est bon de sa faction goth Mais, je vais vous attarder sur deux choses Assez important Toutes les factions maintenant, une technologie ici Donc, ils ont en gros une technologie Il y a leur faction en l'âge des châteaux Il y a une technologie, il y a leur faction en l'âge impériale Par exemple, si je prends les coréens, ils en avaient pas par exemple Maintenant, ils ont ça Vous voyez C'est plein de petits bonus qui sont en plus Si c'est un bug là, c'est pour l'extension suivante Donc, les campagnes africaines Ça, c'est la campagne de The Forgotten Donc, nous sommes goth actuellement Donc, c'est une faction traditionnelle Et nous avons des nouvelles recherches qui sont arrivées Donc, ici, il n'y a rien qui change Mais vous voyez ici, il y a une technologie en plus Archerie attaque des tours augmente C'est une recherche qui rend les tours extrêmement puissante à se méfier Et on a le tour de siège qui apparaît Donc, c'est une unité de garnison En gros, on peut mettre les unités dedans Et, si je me trompe pas, j'ai jamais vraiment aimé ce type d'unité Est-ce que ça demande d'être très vulnérable Vous pouvez vous approcher des tours Et abandonner les troupes de l'autre côté Voilà Quand vous êtes à côté du mur Enfin Les unités ont été changées Donc, maintenant, nous avons un éclaireur aigle au niveau 2 Et non plus des guerriers aigle au niveau 3 Ensuite, nous avons des guerriers aigle Et ensuite, nous avons des guerriers aigle d'élite Ce qui fait que cette unité est devenue ultra puissante Pour les factions amérindiennes Et ça équipe bien avec le jeu Voilà Ensuite, ici, vous avez vu des piquets étonnants Ce sont des piquets des unités en plus Donc des piquets lourds Plus de vies qu'un piquet Mais à la même attaque Voilà C'est pas une unité qui est créable C'est une unité qui vous est donnée dans certaines missions Alors Toujours explorer Quant à ça On va te dire que nous on se met dans les bois la nuit dernière Bla 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 Explore à rift Alors Je me souviens plus de tous les endroits où il y a des réfugiés Je préfère vous faire d'avance Alors Par contre, oui c'est vrai que j'ai oublié de présenter l'italien vu que j'en ai évoqué Donc ça je vous reviendrai plus en vos détails sur les bonus quand on y arrivera Ils ont un condogneur, une unité unique Et ils ont l'arbalétrie et génois Alors Ce qui peut modifier la faction c'est que vous pouvez créer des unités de légionnaire, des unités de centurion C'est avec Un mode, je sais pas si le mode est à jour mais c'est un mode qui permet de modifier tout ça Il modifie aussi les bonus de faction Mais c'est un mode très intéressant Et ironiquement Je suis content des deux aspects Je suis content de l'aspect avec mode et sans mode Du jeu Voilà Ce que je cherchais déjà J'aime bien le jeu avec et sans mode Cependant Je dois quand même avouer quelque chose Le 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 Tark Le Tark Le Tarkant par contre je vais demander de brûler ça J'aime bien les Italiens en faction Renaissance Mais j'aime bien les Italiens aussi en faction Empires romains Et je regrette un peu qu'on Qu'il n'y ait pas les deux factions Ironiquement Après voilà c'est sûr que c'est C'est dommage Ou modifier Non quoi que l'Empire Byzantin Il est Il est excellent comme il est Faut pas le modifier plus C'est déjà C'est déjà assez C'est super De mémoire il y a un camp de prise de lumière Je vais aussi en profiter pour vous informer d'une chose Il faut savoir que cette campagne Enfin les campagnes de The Forgotten de manière générale sont beaucoup plus dures Que les campagnes que j'ai pu faire avant Je pense pour deux raisons Un Le fait que j'y ai beaucoup moins joué Toutes ces extensions Ce qui fait que ça rend déjà un peu plus dur Et enfin je pense qu'il y a aussi une deuxième raison C'est que je pense que le jeu est aussi plus dur Bon là vous voyez déjà par exemple j'ai des pertes d'image Je sais pas pourquoi Sur mon enregistrement Il y a pas de soucis Je vois que j'ai 30 images par seconde Mais c'est le jeu qui perd des images Et qui m'énerve au plus haut point C'est ce problème là que je vous évoque C'est un gros problème avec toutes les campagnes de The Forgotten en fait C'est un problème général à The Forgotten donc euh... Au bout d'un moment j'ai eu marre de chercher d'où pouvait venir le problème j'ai décapitulé Je vais être sincère Par contre pour vous rassurer The African Kingdom a beaucoup moins de soucis là par contre Le soucis là est vraiment moindre Et ce qui est pas pour moi C'est pas forcément désagréable d'ailleurs J'ai trop de troupes C'est impressionnant j'ai tellement de troupes que je peux tout sélectionner Alors tous les unités de T je vais foutre dans un autre groupe J'ai tellement de troupes C'est pas forcément environ Ouais Alors il va y avoir trois groupes Un groupe, alors même quatre Le groupe des héros sera groupe quatre Le groupe de ma cavalerie sera groupe trois Le groupe des unités de tir sera groupe trois Et le groupe des unités de tir sera groupe ble Voilà Et maintenant le groupe 4 va aller en avant C'était ça le doute que j'avais eu à un moment Et comme vous voyez les tours font ultra mal C'était à dire Oh C'était bien De toute façon c'est un passage obligatoire à dégommé cette tour là, après si on perd 1 ou 2 unités Une tour de garde dégommée Par contre vous allez me voir beaucoup plus jouer avec les groupes de contrôle qu'auparavant Pour des questions de facilité C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Alors beaucoup d'entre vous vont me demander Ah mais pourquoi tu as fait ça Alors Tant que je suis assez prof du médecin Moi j'ai continué à sonner mes troupes Enfin du moine plutôt Et j'ai continué à prendre la grosse sur mes unités Voilà Pour ça le contrôle 3 Tant que vous pouvez préserver votre armée et essayer de sauvegarder le plus vous blesser Faites le Alors c'est vraiment quelques blessures mais Dans des missions comme ça où vous n'avez pas de base Où vous n'avez pas de quoi produire d'unités C'est toujours important de sauvegarder le plus de vos unités Même quand vous avez de quoi produire C'est intéressant de sonner vos troupes Je crois qu'il reste encore un ou deux groupes de réfugiés par contre C'est toujours intéressant d'essayer de sauvegarder le plus possible vos troupes Parfait Il arrive à Piki et à attaquer Agaric A pas attaquer le cavalier Cid Le cavalier Cid Ouais c'est bien ça le cavalier Cid Et là normalement il y a une forteresse Ici Je vais juste vous la présenter Pourquoi je descends pas là C'est qu'en fait il y a une forteresse Je crois qu'on peut la prendre cette forteresse Je crois qu'elle est prenable en plus Quoi qu'il en soit On doit secourir nos chers Nos chers Nos chers alliés encore qui s'en doivent les poids Et massacrer les légions romaines Vous Vous Êtes-vous Agaric ? J'ai besoin de votre aide Je veux partir d'un groupe de réfugiés Je me suis échappé d'un corps en moi Non Non D'entre eux ils sont détenus Ils ont besoin de votre aide D'accord Voilà Vous savez déjà ce qui nous attend Et je crois qu'il y a encore un groupe de soldats dans ce bois-ci si je me trompe pas Ça serait bien à la politique du jeu en tant que le plus loin possible Voilà Et pas que le plus loin possible l'armée Voilà Quatre guerriers gaudes de plus Ce qui est énorme Contrôle 1 Archers Et puis tous les archers là Contrôle 2 Voilà Tous les soldats ont été retrouvés Donc un petit groupe ici Un petit groupe ici Un petit groupe là Un petit groupe ici Enfin à peu près par là Ouais Un petit groupe tout là Une fois que vous avez toutes ces unités là Vous pouvez entre guillemets vous Vous moquer des adversaires Parce que vous avez déjà fait Quelque chose de pas mal Je ne sais plus s'il y a des onagres Non Enfin dans ce camp Et voilà les chers légionnaires qui remplaceraient les unités C'est des unités qui sont ultra costauds en soi Je peux t'amener à essayer de voir si le DLC est encore compatible pour essayer de vous montrer vraiment les unités de ce DLC Je vais essayer de l'installer pour un mission d'après Je vais essayer de l'installer pour un mission d'après Ouais pour un mission d'après Je vais essayer de le réinstaller Je vais essayer de le réinstaller Enfin moi je l'ai viré c'est pour pouvoir jouer en me Merci Merci Parce qu'on peut tout dire mais c'est Parce qu'on peut tout dire mais c'est Je vais essayer de le réinstaller Alors il faut pas refondre Je vais essayer de le réinstaller Pour un petit coup Je vais faire un comparatif Bah vu les troupes que vous récupérez vous pouvez vous permettre de faire des pertes à mon sens voilà ça se fait par contre là je me tape sur un gros doute j'ai trop de troupes j'ai un c'est tout j'ai un c dout tu peux par où il faut passer pour traverser la rivière ah ça pourrait bien être ici excusez moi je suis en train de me redessiner un carpentagno j'ai toujours un doute c'est infligeant j'ai un petit chemin ici pour hasard ah non attendez sur moi que c'est le chemin alors je sais qu'il y a un chemin et j'ai pas souvenance qu'on passe tout au nord le voilà le passage à guet c'est ce que je cherche voilà parce qu'au nord en fait vous tombez sur et voit des centurions c'est ce que je cherche c'est ce que j'ai pas dit c'est ce que je cherche j'ai pas content j'ai pas vu que j'ai pas vu que j'ai pas dit C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti.